Par contre face au soleil tu vas avoir un putain de voile avec le caca que t'as sur la lentille, on va être tout flous. Et chers amis, c'est le jour 6 qui commence. C'est ça Lucas ? Ouais. J'ai perdu un peu le compte des jours moi tu vois. Et ouais 6 ouais. Départ de Brion ce matin qu'on aperçoit encore là-bas au loin et là on se dirige vers Godivel. Donc là on va rentrer dans le... comment il s'appelle la région ? Le Césalier. Le Césalier Nord. Brion c'était vraiment beau. Ouais super point de vue de là-haut. Comme on vous a dit hier, l'agriculteur en plus de nous laisser le petit emplacement entre deux maisons, il nous a laissé l'accès à une prise électrique ce matin pour pouvoir se charger. C'était... Ouais. Enfin les mecs ils sont trop sympas. Ce matin en partant on l'a vu très assez vaches. Ouais ils ramenaient le lait. Ils ramenaient dans une énorme citerne toute ronde en inox là. C'est ouf. Il était 8 heures, ils avaient déjà très... tout un parc de vaches là. Il y en avait au moins une quarantaine en plus. Ah, il n'y a pas de vacances là. Là il y a des journées de 6 heures du matin à 21h ou 22h. Et hier soir, ça nous a fait délirer parce qu'il était 21h, 21h30, il était encore avec les enfants qui ont sympathisé depuis des années. Ils viennent toujours ici en vacances et ils prenaient les enfants, monter dans le tracteur, faire les photos, tout ça, au lieu d'aller se reposer chez lui quoi. Donc euh... Mais ce qu'on se disait c'est que s'il faisait pas ça, autant il... Il n'y a pas beaucoup de vie sociale dans le coin quoi non plus donc euh... Eh ouais. C'était beau à voir quoi, c'était sympa. C'est la... Ouais, la vraie France là. Tu vois, c'est ça qui est... C'est ça qui est touchant. On est parti de Brion là, ça fait que monter, on fait une pause euh... Eh on enlève, j'enlève le collant, Lucas il a enlevé la polaire parce que... On va passer en fringue d'été. On va à Godivelle là, il y a un lac non ? Ouais. On a pris la pluie hier. On monte la tente en quoi, en 5 minutes et on a pris la drache à un quart d'heure quoi. Eh ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. Bah ce qui est fou aussi, vous le voyez peut-être pas mais... Depuis le début on marche, par terre ça scintille de partout. En fait, il y a un espèce de minéral dans la lave là, qui coule, qui est un peu de partout. Logite. Tu as trouvé des pierres même hein ? Ouais, j'ai même trouvé des jolis cristaux moi, en marchant comme ça, de visu. Et ça fera des bons souvenirs pour la collection. Ça fait plaisir. Et voilà, aujourd'hui, église neuve d'Entregue. Normalement petite étape, 16-17 kilomètres. Bon, avec nos arrêts, nos trucs et tout, on s'est rendu compte qu'on peut rajouter presque 20% à chaque fois. Donc, église neuve, on fait resto ce soir. Demain, on va dans une autre ville dont j'ai oublié le nom, Saint-Jeunet ou Saint-Gien. Saint-Jeunest, ouais. Saint-Jeunest de je sais pas quoi. Et là-bas, on va essayer de faire là-bas hôtel ou gîte. Parce qu'après, les deux dernières étapes pour aller jusqu'au Saint-Jeunet, il y aura quasiment plus rien de ce qu'on a vu sur les cas. Splendide. Ouais. Splendide. Malgré la buée sur le carreau. On s'est déshabillé, on a bien fait parce que le soleil est sorti, les températures ont augmenté d'un coup. Et donc, on a attaqué notre descente vers la Godivelle, où on s'est fait alpaguer par un barman. On lui a dit, on vient boire un soda. On ne voulait pas. Ou une bière. Il a dit, mais les gars, il n'y a pas d'heures pour la bière. Il a dit, j'en ai pas. Il a dit, par contre, j'ai des bières locales. Donc, 10 heures du matin, on s'est tapé une bière locale. Oh, oh, oh. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Godivelle, super beau village. Belle fontaine, belle église. Tout petit, mais très beau. Deux lacs, un restaurant, un gîte d'étapes. Et les lacs, ils sont cool au village. C'est ça. Juste au-dessus. Et là, tu es juste en bas. Donc, il y a le lac du bas et le lac du haut. Là, on est au lac du haut. C'est celui-là. C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Il y a des pêchures. Ils font un peu de la truite. Alors là, il y en a, il en a vu. Et au début, on arrivait, ils se sont grinés. Ils sont trois dans le lac. Ils commencent à se griner à la pagnole. Ouais, tu me casses les pieds. Moi, je rentre. Tu m'as vexé. Je vais rentrer à la voiture. Pourquoi tu rentres ? Bref, j'ai chaud dans mes cuissards. Tu as tellement engueulé que tu as fait partir toutes les truites. Voilà, ils sont là, les trois. En deux et le troisième est tout au fond. Et le lac est super pas profond, en fait. Donc, c'est... On a pied jusqu'à... Je ne sais pas où, mais loin. Du coup, ils sont en cuissardes. Comme ça, ils peuvent s'avancer dans le lac. Le lac est magnifique. Il y a des vallons, il y a des vaches de côté. Il y a une maison en face. Ça ne rendra pas en vidéo, les gars. Je vous l'ai déjà dit. Tous ceux qu'on vous montre, tous ceux dont on vous parle, là. Ça ne rendra pas en vidéo, mais c'est... C'est beau, hein ? Oui, carrément. Il y a encore plein de choses à vous montrer. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va repartir. Fils à fils. Let's go ! Quelques mètres plus loin. Bah, kilomètres. On a quand même un peu marché. Encore très beau. Encore à 360. En fait, on leur dira directement quand c'est nul. On ne va plus leur dire quand c'est beau. Ça ira plus vite. On est passé devant une ruine dont Lucas va nous conter la légende qui est magnifique. Ouh. Le vieux l'auneux et le loup. Guène est un hameau dépendant de la commune de la Gaudivelle. Ce petit village a brûlé en 1952. Mais jadis, il était habité et très vivant. Des veillés s'organisaient d'un village à l'autre et souvent des vieux l'auneux animaient les soirées. Or, par une nuit froide et neigeuse d'hiver, à la fin du 19ème siècle, un des vieux l'auneux, voulant rentrer chez lui à Guène, sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit un loup qui le suivait. Gardant son sang froid, il sortit son violon et se mit à jouer jusqu'à la porte de chez lui. Le loup, comme hypnotisé, ne l'attaqua pas, mais le musicien eut la peur de sa vie. Belle histoire, j'ai envie de dire. Moi, j'adore les petites histoires légendes et tout comme ça. Il n'y a rien. Super, donc ça ne sert à rien, c'est des ruines, mais ça a fait ma demi-journée. Mais là, il y avait un village avant, c'est fou. 1952 en plus, il n'a pas cramé il y a longtemps. Même pas pour la guerre, il a tout cramé. Il y a une race de vaches particulière ici, la race Salers. Vache emblématique du césalier. Vache rustique d'origine auvergnate. Sa robe de couleur rouge bordeaux et ses cornes en forme de lyre la caractérisent. Oui, c'est une très belle vache avec des grandes cordes. On va en voir du coup. Attends, elle accepte d'être traitée qu'en présence de son veau. Ça, c'est beau, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Cette vache-là ? Ouais, ouais. Ce qui la caractérise. Bravo. Bravo madame, j'ai envie de dire. C'est super génial. Ouais. J'ai envie de finir par un plan sur la roue du tracteur. Tu vois, du coup. Ça, c'est beau. Et c'est là qu'on a un problème. Je suis sûr que lui aussi. On a tous oublié le nom du village qu'on vient de quitter. Tout à fait. Es-pinal. Espinanche. Espinche. Es-pingouin. Espinche. Es-possible. Oh, vous aussi vous aviez oublié. Je ne connais pas. Le nom, on l'écrit en bas de l'écran. Bon, ok. Bon, on vient de quitter ce village. Ok, on ne s'en rappelle pas. On y est rentrés. On cherchait un resto. On a vu un gîte qui fait à manger que pour les gens qui y dorment, évidemment. Et quand on est passé, ils étaient en train de faire un barbecue. On a failli sauter à la clôture, manger tout le monde. Ah ouais, ouais. Horrible. La pire sensation. Mentalement, c'était dur. Quand vous marchez, il est midi. Vous arrivez à l'odeur des merguez ou des je ne sais pas quoi là, mais tu sais quoi. Ça, c'est dur. Ça a failli me rendre violent, moi qui suis plutôt pacifiste. Oh ouais. Dans le village, on a trouvé la maison des marcheurs. Non mais... Un oasis sur le GR30. Je ne peux pas en dire plus. Oh, bravo. C'était incroyable. C'était un 5 étoiles du randonneur. Incroyable. Il ne manquait rien. Non, il ne manquait rien. Il ne manquait rien. Ouais, parce qu'en fait, dans leur petite toilette, on s'est dit, allez, si les mecs, ils avaient mis un siphon de sol et un jet d'eau pour les types qui veulent sous-doucher, tu vois. Ouais, ça va. Il ne faut pas trop... Il ne faut pas abuser, il ne faut pas abuser. Et du coup, on repart en direction de... De Sainte-Marguerite. Église neuve d'Entraigle. Heureusement qu'il y en a un qui suit quand même. Qui est à quelques kilomètres d'ici, à quelques encablures. Ouais. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas le voir, vous à la caméra, mais il y a... C'est quoi qui vole, Lucas, depuis tout à l'heure ? Le gros qui tourne là ? Je crois que c'est un Milan aussi, ouais. Un Milan ? Ouais. Alors Milan, comment on reconnaît le Milan, Lucas ? Parce qu'il a la queue arrière, elle est enlevée comme ça. Ça fait un taille en pointe. Et on en a vu beaucoup ici ? Ouais, 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 il y en a quelques-uns, ouais. Il y a pas mal de buses et tout, des faucons, mais plus... Ça fait un moment qu'on n'a plus vu des faucons. Plus ceux là-bas. Quand je te prends comme ça à la Michael Bay, Lucas, on dirait les mecs dans Bad Boys. Yeah ! Ah, ben tiens, on arrive sur une barrière, Lucas. Du coup, est-ce que je gueule ? Non. Les gars, j'ai même pas besoin de retourner à la caméra, vous voyez de suite que je suis en colère. En bas, il y avait la même barrière que ça, il est passé deux randonneurs avant nous. Eh ben, messieurs, ils ont eu la flemme de refermer. On n'a pas la force de les rattraper pour leur casser les jambes, mais c'est pas l'envie qui manque. Ça, c'est pas trop compliqué ? Je sais pas, oh putain. Après, une vache dans le village ou quoi, tu sais. Après, t'as plus le droit de passer, toujours à cause des cons, mec. Il nous reste 80 km à faire. Et on pète le feu quoi. On pète le feu. Le quatrième jour, il a été révélateur, je pense. Alors, on n'était pas très loin de l'église neuve d'Entreg. Ouais. On a marché, on est descendu par un très très beau chemin. Et là où vous voyez qu'on n'est pas fada, c'est qu'on s'est dit tous les deux, ça fait chemin médiéval. Ah oui, oui. Et un kilomètre plus loin, tu m'as dit, regarde, sur le panneau, il avait écrit chemin d'Artagnan. D'Artagnan, oui. Sur la trace des chevaliers. Donc ensuite, Lucas, le nom, c'est toi, parce que j'ai oublié, on est passé à la cascade de ? De Chaux, là. Chaux. Chaux. Comme ça, de la Chaux, enfin quoi. Qui était super belle. Ouais. Où il y a une œuvre d'art. Ouais, c'est génial. On a passé un petit moment dedans à faire les foufous, là. C'était excellent. On a rigolé. Donc ça, c'est de l'art, par exemple. Exactement. Ça m'accueille pas au parcours des faits. Ouais. C'est tout con, mais c'est hyper ludique, immersif et tout. Ouais, c'est vrai. C'est une caisse avec un tout petit peu d'eau sur le dessus. Et il y a un accès, vous sortez votre tête et en fait, votre tête, elle est prise en réflexion. C'est super beau. Ça fait un miroir beau avec la cascade en fond, là. C'est génial. Il y a des effets de photos et tout à faire, là. On s'est régalé. Ensuite, on est reparti. On est monté. Et on est... Un petit lac. Petit lac, ouais. Que vous voyez là, qui était très joli. Avec une faite de petites bases loisirs. Ouais. Il y avait un petit snack qui vendait des glaces et tout. Le lac est super beau. C'est pareil, il y a des bancs pour manger, pique-niquer, tout ça. Grand camping à côté, ouais. Ouais, grand camping juste à côté. Et on a fait quoi ? 500 mètres. Et là, on arrive à Cascades d'Entreigues. Et celle-là, elle est encore plus belle que la première. 18 mètres de haut. En plus, elle est assise sur... On voit très bien, là. Les couches de basalte volcaniques, c'est... Franchement, on a l'impression d'être dans un autre pays. C'est incroyable. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On est descendu, vous pouvez aller jusqu'en bas, là. On a fait des photos. Alors, on a appelé un resto qui était fermé le samedi. Ouais. Qui était à l'autre bout de la ville. Dans le sens, ça nous faisait contre son gros détour. Et là, on va descendre à la ville. Du coup, on va traverser la ville. Et voir qu'il y a quelque chose de bouffée. Et s'il n'y a pas, on trace. Et puis, on se trouve un spot de biwak. Et puis, voilà, on biwak. Et puis... Ah, bien sûr, on a les plats. On ne se trouve pas la tête, hein. Donc... C'est l'aventure. Exactement. Donc, on ne va pas mourir de faim. Les gars, cette vue splendide conclut le jour 6 de notre GR30 en Auvergne. Et on se la régale.